Aujourd'hui à Calais, il existe 5 points de distribution de repas comme celui-ci. Mais dans 15 jours, tout devrait changer. C'est l'Etat qui va s'en charger avec des salariés plutôt que des bénévoles et des lieux de distribution plus éloignés de Calais, même si les migrants ne sont pas prêts à quitter la ville. On va rester à Calais. On veut aller en Angleterre. C'est notre but. On n'ira pas dans d'autres villes. Tous les jours, 2500 repas sont cuisinés et entièrement financés par des dons. Pas moins d'une vingtaine d'associations oeuvrent sur Calais aujourd'hui. Une seule pourrait prendre le relais pour cette distribution, la vie active. C'est elle qui en avait la charge au temps de la jungle. Mais les autres bénévoles sont dubitatifs. Ça prend du temps pour une autre structure, même pour le gouvernement, de servir des repas. On est un peu sceptiques parce que c'est très difficile de travailler dehors, dans le vent, la pluie, les intempéries. Et aussi, les réfugiés sont très stressés par les conditions de vie, la violence, la pression policière. Et du coup, ce n'est pas facile d'avoir le calme dans les files d'attente. Donc voilà, on pense que ça ne va pas être si facile que ça pour l'Etat. Les associations vont poursuivre leur mission, comme fournir des couvertures, des tentes ou par exemple des produits d'hygiène aux migrants. Des actions qui ne seront pas menées par l'Etat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501